Bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Que voulez-vous dire ? Puissance du moteur en chevaux La puissance du moteur, souvent abrégée en HP, est une mesure de la capacité d'un moteur à effectuer un travail. Il s'agit d'une unité de force mécanique couramment utilisée pour évaluer la puissance des moteurs de véhicules, notamment les voitures, les motos et les camions. Une puissance en chevaux, CH, équivaut à environ 735,5 watts. Lorsque vous entendez la référence à la « puissance du moteur », cela fait référence à la quantité de travail que le moteur peut effectuer. Un véhicule équipé d'un moteur plus puissant a généralement une plus grande capacité à accélérer rapidement, à gravir des pentes raides et à transporter des charges plus lourdes. Cependant, la puissance du moteur n'est qu'un aspect des performances globales d'un véhicule, et d'autres facteurs tels que le couple moteur, le poids du véhicule, la transmission et d'autres caractéristiques techniques jouent également un rôle important dans les performances globales. En bref, la « puissance du moteur » est une mesure de la capacité d'un moteur à effectuer un travail, mais elle ne donne pas nécessairement une idée complète des performances d'une voiture. La « puissance du moteur » est un terme désignant une mesure de la puissance du moteur, généralement utilisée pour les voitures. Elle est exprimée en chevaux vapeur, HP, ou en kilowatts, kilowatts, dans certains pays. Cette mesure fait référence à la capacité du moteur à produire de l'énergie pour effectuer un travail, comme conduire une voiture. L'origine de cette unité de mesure remonte au début de l'ère industrielle, lorsque les ingénieurs cherchaient un moyen de relier la puissance des premières machines à vapeur à la puissance qui pouvait être transmise par un cheval. Ainsi, un moteur de 100 chevaux pourrait théoriquement faire autant de travail que 100 chevaux. Cependant, il est important de noter qu'aujourd'hui le concept de puissance est souvent remplacé par le concept de kilowatts, kilowatts, qui est une mesure internationale de puissance plus standardisée et scientifique. Pour convertir la puissance en kilowatts, la relation suivante peut être utilisée, une puissance en chevaux, CH, équivaut approximativement à 0,735 kilowatts, kilowatts. Ainsi, lorsque nous parlons de « puissance du moteur », nous faisons référence à la capacité du moteur à produire la puissance nécessaire pour conduire une voiture ou effectuer un travail. Cependant, il est généralement plus précis de se référer à la puissance en kilowatts pour des comparaisons internationales ou pour des calculs plus précis. Bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.